Musique A deux pas des brumes du lac de Vassivière, depuis une douzaine d'années, les habitants de Royères exposent des œuvres d'art contemporains dans leurs commerces et administrations. L'art en lieu, c'est le nom de cette drôle d'exposition que pharmaciens, coiffeurs, bouchers, garagistes, postiers, restaurateurs vous invitent à découvrir. Alors nous sommes donc dans la boucherie, le boucher est derrière l'étal et juste derrière lui, nous voyons donc l'œuvre de Laurent Perras. Didier, vous avez bien vécu cet été avec cette œuvre un petit peu surprenante quand même ? Oui, tout à fait, c'est une machine à laver raccordée à un vélo, on va dire, et il y a une personne dessus qui pédale pour entraîner apparemment la machine. Il y a le paysage et puis j'ai trouvé que c'était original, quoi. En plus, cette machine fonctionne écologiquement, on va dire. Ça paraissait intéressant, donc voilà pourquoi j'ai choisi. Je ne connais pas grand-chose au niveau peinture, donc ça, pour moi, ça représentait quelque chose. Les gens se déplacent de plus en plus pour regarder. Voilà, c'est original et ça étonne toujours un peu les gens de voir ça dans les commerces. Au revoir, je te fais la bise. Bonne journée à toi et continue à bien vivre avec cette œuvre. Alors maintenant, on va chez la coiffeuse. Voilà. L'art en lieu, c'était l'idée d'amener des visiteurs qui viendraient pour voir une exposition, rencontrer des gens qui vous parlent d'œuvres, puisque ce n'est pas un guide qu'on va avoir, mais finalement, c'est le boucher que vous allez interroger. C'est lui qui est là devant l'œuvre. C'est une œuvre qu'il a choisie. Et nous, ça nous intéressait aussi beaucoup de donner la parole aux citoyens, finalement, à des gens qui ne soient pas des critiques d'art ou des spécialistes. Mais c'était aussi une façon d'expérimenter ou de vérifier que l'art appartenait bien à tout le monde. Alors, donc, Sylvie a choisi cette œuvre qui est là, sur ce mur. Ça a été choisi, en fait, par rapport à un questionnaire selon nos goûts. Et donc, c'est celle-là qui me représente. Moi, je retrouve ma couleur bleue, qui est un peu fétiche, après la mer. Et vous aimez bien toujours, je crois, une œuvre un peu gaie. Ah oui. Voilà. Et donc, ma petite clientèle, elle apprécie bien. À chaque fois, elles ont un regard sur les œuvres qui sont installées ici, tous les ans. Et elles s'habituent bien. On leur parle du contemporain. On leur dit que c'est de l'art contemporain. Ça paraît évident, quand on vient nous proposer d'avoir des œuvres d'artistes chez soi, je ne vois pas pourquoi on refuserait. Voir les personnes qui accueillent les œuvres, avoir du désir de plus en plus fort pour les œuvres et les artistes, c'est ça qui nous mobilise avec eux. C'est vraiment essayer de développer cette opération pour qu'au fil des années, on puisse faire de plus en plus de choses ensemble. L'art en lieu, ce sont des œuvres, mais aussi des artistes qui, pour certains, viennent créer sur place et n'hésitent pas à venir échanger avec les gens du village. C'est le cas du plasticien Jean Bonnichon. Il nous présente le Prêcheur aux citrouilles, une œuvre installée à la mairie. À l'origine, c'est une performance qui est présentée sous ce dispositif, justement, pour l'art en lieu. Le Prêcheur aux citrouilles, qui est ce personnage, en fait, qui est dans la tradition des prêcheurs de rue et des grands orateurs, en fait, fait un discours. Mais ce discours est un discours qui invite les citrouilles à envahir le monde de leur couleur orange, en fait. Alors, pour en revenir à l'œuvre, elle est combinée entre ces images, en fait, qui sont sur un panneau électoral, puisque, par rapport au dispositif, on est dans une mairie, donc je trouvais ça plutôt mieux de le présenter sous ce dispositif, qui est aussi avec une pièce sonore qui est présentée, en fait, qui reprend sous le dispositif d'un casque, qui reprend, en fait, le discours que fait le Prêcheur aux citrouilles, qui est un discours en anglais. Pour moi, c'est une fenêtre qui s'ouvre à un instant T dans un endroit. Et j'espère qu'en fait, cette possibilité offerte à la population de côtoyer des œuvres d'art va leur donner envie d'aller voir plus loin. C'est à ce sujet que je trouve assez remarquable, l'action d'art en lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada